Oh Ruth, où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu cours ? Regarde ce que j'ai, regarde ce que j'ai, je t'ai pris des céréales à grignoter. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci ! De rien. Ouh là ! Ouh, dis-donc, tu deviens drôlement lourd, hein ? Voilà, mets-toi dans le siège du pilote. Ça y est, c'est bon ? Attention à ta main. Ça va, t'es bien installée, bonhomme ? Oui. Attends, il faut que je sorte ma fuite. Bouge pas, je te la passe. Qu'est-ce que j'ai trouvé là ? Oh, regardez-moi ça ! Qu'est-ce que j'ai trouvé là ? Qu'est-ce que j'ai trouvé là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Lavis ! Bref ! Prends ton temps, son service n'a commencé que depuis lui-même. Vas-y au ralenti. Mais sérieusement ? J'ai promis de lui apporter une revue de cinéma. T'es barge ! Bonjour. J'apporte la revue de cinéma. Il y a un nouveau film avec Julia Roberts. Elle est cool. Vous savez celui que je préfère avec elle ? Celui avec la pizza, là. Il était bien. Elle s'embaume, ces fleurs. Le père de Riley se fait opérer aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé d'elle. On va lui transplanter le cœur de quelqu'un d'autre. C'est fabuleux. Je vais leur remettre un peu d'eau. Je vais leur remettre un peu d'eau. Vous savez, je ne fais ça qu'à mi-temps, parce que j'ai d'autres violons dingres. Comme quoi ? Je suis ce qu'on appelle un observateur de gens et... Un observateur de gens ? Je suis connaisseur d'art, en quelque sorte. Du moins, c'est ce que j'aime à croire. Et vous, vous faites quoi ? Vous êtes infirmière, alors ? Infirmière, oui. C'est votre truc ? Oui, c'est ce que je suis. Et je chante aussi. Vous chantez ? J'adore. Vous chantez ? Oui. Comment est-ce que c'est ton clown ? Cracant. T'es cinglé. Il paraît qu'Elie t'a plotté, alors ? Oui, c'est vrai. Très excitant. Il a de la poigne ? Beaucoup. Et pourquoi tu ne viens pas ce soir ? Je passe chez ta naine, s'il te plaît. On fera la fête, ce sera chouette. On restera dehors jusqu'après le couvre-feu. Sarah, il est. Son père a été transplanté aujourd'hui. Je devrais aller la voir. Sois sage. D'accord ? Et fais pas trop la folle avec ton clown. Ça ne doit pas être très sain. Allez, vas-y, laissez-moi revoir. Allez, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je bloque. Oui. Je me suis... Oui, ben, allez, montre ce que tu as. Vas-y. Allez, vas-y. Montre-moi ce que tu sais faire. Allez, allez, je t'attends, là. Zut ! Oh, non ! Faute, 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 très grosse faute. Il est en train de rejeter le transplant. Il est trop tôt pour le dire. Tu sais quoi ? J'ai embrassé un garçon il y a une semaine. Oh. C'était la première fois et c'était plus mouillé que je le croyais. Ça, c'est réparable. C'est juste une question technique. La première fois, c'est trop génial. Evan Winterbottom. On était sous les bancs du stade. Il y avait une grosse tempête. On avait neuf ans. Ça a fait un méga scandale. Est-ce que tu l'as dit à ta maman ? Bien sûr que non. Tu sais... Toute ma vie va être complètement chamboulée. Ici. Je peux pas� aller. C'est ma vie. C'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Dans ce Performer, c'est iPad. Salut toi. Sous-titrage ST' 501 ... 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 risquait de se faire du mal, Angela. Mademoiselle Martine. Alors ? Tu es seulement suspendue, c'est ça ? Quelques semaines ? C'est ce qu'il a dit ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, ce n'est pas la fin du monde. J'aimerais avoir quelques semaines de cours chez moi. Tu vas te balader ? J'ai démissionné, Jenny. Je ne me répéterai jamais assez que vous commettez une erreur monumentale. Il a besoin d'être suivi 24 heures sur 24. Son organisme souffre de défaillances que nous-mêmes ne comprenons pas. Alors, voyons si vous comprenez ceci, c'est mon fils, et vous l'avez entravé à son lit. Maintenant, il va retourner chez lui, où il pourra se remettre sur pied sans être ligoté. Et quand les équimos qu'il a sur les poignets seront guéris, je doute que vous ayez encore le droit d'exercer. Vous commettez une grosse erreur. Je n'accorde plus guère de valeur à votre opinion, docteur. Vous voudrez bien m'excuser. En route. Allez-y, entrez. Sa chambre est à gauche, ton héritage. Scotty, je te présente ton infirmière, Mademoiselle Maclure. Elle va s'occuper de... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Oui, c'est moi. Laissez un message. Bonjour, Mademoiselle Martine. Ici, le bureau du docteur Daniels. C'est au sujet de votre frère. Salut, petit frère adoré. Ah, Angela. Tu n'as laissé personne d'autre te lire une histoire, j'espère ? Peut-être bien. Peut-être bien. Peut-être bien, Betty. Tu sais qu'elle ne fait pas les voix aussi bien que moi. Est-ce que maman et papa vont venir ? Non, mon trésor. Non, ils ne viendront pas aujourd'hui. Toi, tu t'es rappelé. Oui, je me suis rappelé. J'ai une nouvelle bande dessinée. C'est vrai. Fais voir. Oh, elle a l'air super. Tu veux jouer quel rôle, Thomas ? Je veux faire... Héros ! Oui, bien sûr, oui. Allez, ouvre la première page. Bien. Alors, tu es prêt ? C'est le jour ou la nuit ? La nuit. Tu as beaucoup dormi. Ils ont dit... à l'hôpital que tu avais appelé Kyle, que tu prétendais qu'il était dans la chambre avec toi. C'est... J'étais sous-sédatif. Non, justement, c'était avant qu'il te les donne. Avant. Qu'est-ce qu'il se passe, Scotty ? Écoute, si tu ne me le dis pas, je ne saurais pas ce qui t'arrive. Je ne saurais pas comment t'es décide. Ce qui m'arrive ? Oui. J'ai battu des cils. Et je me suis réveillé deux ans plus tard. Oui. Ma femme a épousé un autre homme et... mon fils est... mon fils... en un battement de cils. Qu'est-ce que je suis censé être maintenant ? Je veux dire, suis-je encore un père ? Qu'est-ce que je suis censé être maintenant ? J'aimerais tant te soulager... de tes souffrances, prendre tout ce qui te fait mal pour t'en débarrasser. Si je le pouvais, je le ferais. Tout ce que je veux, c'est que... mon fils revienne parmi nous. C'est fou. Oui, je vais avertir l'infirmière que tu es réveillé. D'accord. C'est l'heure d'y aller, papa. Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon sang ? Mais qu'est-ce qui m'arrive, mon sang ? Oh, non. Scott, qu'est-ce qu'il y a ? Scotty, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils ? Qu'est-ce qu'il y a ? Mais vas-y, parle-moi, parle-moi, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-le-moi. Il était là. Oh, mon pauvre garçon. Il a beaucoup de mal. Ah, c'est une question de temps. Mais c'est tellement bien de l'avoir à la maison, non ? Alors, qu'en pensez-vous, docteur ? Comme je vous l'ai dit au téléphone, je n'en sais rien. Voilà, c'est la réponse la plus simple et la plus honnête que je puisse vous donner. Il prétend n'avoir aucune sensation de toucher, et à présent, il a... Il a ses visions. Il est possible que tout ceci soit le résultat d'un traumatisme quelconque au cerveau. Ça peut être dû à l'accident, ou même à la durée du coma. Nous ignorons tellement plus de choses que nous n'en savons. J'estime qu'il devrait être ici, dans notre unité de soins. Je pense qu'il devrait encore passer quelques tests. Eh bien, il refuse d'en subir d'autres, alors il faut bien trouver un moyen différent. Franchement, je... Je trouve son refus étrange, monsieur Davis. L'heure est critique pour lui. Mais sa mère le veut près d'elle. Pourquoi ? Comme ça, elle croit que tout est à nouveau normal. Rien n'est normal, monsieur Davis. Ça ne le sera plus jamais. Peut-être que... accepter ce fait... serait le meilleur moyen de progresser. Donnez-moi une autre option. Bonjour, mademoiselle Martine. Pourrais-je vous parler ? Oui. Allez, entrez. Merci. Je vous propose quelque chose à boire ? J'ai de l'eau fraîche ou... j'ai... rien de citron ? Non, c'est inutile, merci. Mademoiselle, je voudrais vous proposer un emploi. des soins à domicile. Pour Scotty. Vous voulez vous asseoir ? Oh, merci. Vous travailleriez chez nous... en tant que représentante du centre Canyon. De cette façon, Scotty pourrait recevoir les soins dont il a besoin... tout en pouvant rester à la maison avec nous. Il voit des choses. Est-ce que vous le saviez ? Il vous l'a dit. Il pense voir son fils. Et je... je ne sais pas... du tout comment je peux l'aider. Je ne sais pas. Je tiens beaucoup à votre fils. mais j'en suis incapable. Je refuse de le perdre encore. Je refuse. Vous devriez vous en aller. Je suis désolé. Merci. Pardon. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez que vous soit Abonella Vous pourrez принцип Vous pourrez vous trouver Sous-titrage ST' 501 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 Nous passions tous les étés chez mes parents. Je ne le vois plus depuis... votre arrivée. Maintenant, ça me manque. Je suis guéri ? Il n'y a rien à guérir. C'est ce que vous êtes censé ressentir. C'est vrai. C'est tout à fait approprié. Ça fait partie de qui vous êtes maintenant. Ce n'est pas qui je veux être. Je voudrais que vous passiez d'autres tests. C'est parce que vous ne sentez pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Scotty ? Oh mon Dieu, tu marches ? Oh, Scott ! Je me traîne. Bien. Elle est formidable, ton infirmière Angela. C'est vrai. Du thé ? Volontiers. Elle t'a emmenée quelque part hier soir. J'aurais aimé que tu nous préviennes. Nous étions si inquiets. Pourquoi maintenant ? Comment ? Qu'as-tu dit ? J'ai dit pourquoi maintenant ? Je te défends de dire une chose pareille. Toi, tu as fermé les yeux durant deux ans. J'ai maintenu les miens grands ouverts. Tous les jours j'ai dû affronter le vide de ces couloirs. J'entendais toujours Kyle qui riait. Je voyais ses yeux. Je voyais les tiens. Et je m'attendais à ce que le téléphone sonne. Que le docteur Reynolds dise, Madame Davis, oui ? Scotty est mort à cinq heures et demie cet après-midi. Quoi ? Tu n'as aucune idée à quel point la sonnerie du téléphone est forte quand on l'attend. J'ai retenu ma respiration pendant deux ans. J'ai suffoqué. Je suis ta mère et je refuse d'avoir cette conversation avec toi. Non. Non. Tu vas seulement faire une petite sieste et tu vas te réveiller juste après. Ensuite, si tu veux, on lira ta BD préférée. Alors, tu n'allais même pas m'appeler ? Tu allais rester là et supporter ça toute seule ? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Thomas, ce sont mes amis. mais tu ne dois qu'en faire... Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je ne reçois pas beaucoup de visiteurs. Je veux faire d'autres examens. Quel qu'en soit le prix. Je voudrais que tu puisses me sentir. Toi, tu peux me sentir. Toi, tu peux me sentir. Toi, tu peux me sentir. Tu peux me sentir. Toi, tu peux me sentir. Toi, tu peux me sentir. Scott, est-ce que ça va? Toi, tu peux me sentir. Tu m'as dit que tu voulais des hot dogs, non ? Tu veux des hot dogs ? T'en veux, là, pas vrai ? Tu veux les clairs avec moi ? J'ai appelé le docteur Reynolds. On voit les examens dès que tu te sentiras prêt. Je ne l'ai pas vu arriver. Je ne l'ai pas vu arriver. Je sais. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu ? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu ? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu ? Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Qu'a vu la straightforward ? Qu'est-ce que tu TT ? Qu'est-ce que j'ai�� ? Histoire ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu ta tangue ? Qu'est-ce que tu tu as mi ? Tu lis car ? L'ai pas vu ? Merci. 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 Carole voudrait... Je peux m'asseoir là ? Oui. Carole voudrait inviter une poignée d'amis demain soir pour ce que dit. Histoire de... Si je puis me permettre, je pense que c'est loin d'être une excellente idée. Eh bien, elle veut qu'il commence à reprendre la vraie vie. Oui. Qu'est-ce que la vraie vie, d'ailleurs ? Vous avez fait un travail remarquable ici, Angela. C'est lui qui a fait tout le travail, c'est pour moi. Non, non, non. Il serait toujours ligoté à un lit sans votre aide. Vous le savez. Je voulais éteindre toutes les machines. Vous le saviez ? Oui, les médecins disaient qu'il était parti. Je le croyais, moi aussi. Je me rappelle... L'avoir regardé fixement. Il avait l'air si déconnecté. Comme s'il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. J'ai fait mon deuil. J'ai pleuré, mon petit, et ensuite... J'ai accepté qu'on le laisse mourir. Oui. Oui, j'ai presque tué mon fils. Mais vous l'avez pas fait. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, sa mère a refusé de signer. Il était hors de question qu'elle accepte, elle. S'il est là aujourd'hui, ce n'est que grâce à elle. Bon, fermez les boîtes quand vous aurez fini. Elle se range là-dessous. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut, toi. Tu es magnifique. Je ne sais pas si c'est moi. Si, c'est toi. Si, c'est moi qui m'a permis, toi, c'est toi. Bonne nuit. Pour tout. C'est parti. J'aimerais porter un tourste. Vous savez, la plupart d'entre nous ne croyaient pas que ce jour viendrait. Nous n'avons pas cessé de rêver que ça se produirait et nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Pendant deux ans, nous avons été privés de toi. Dieu sait ce que tu as enduré. Mais il t'a fallu beaucoup de force, de courage et beaucoup de cœur pour te battre et revenir parmi nous. Je ne sais pas s'il s'agit d'un miracle ou quoi, mais sincèrement, je m'en moque. Tu es de retour. Sois le bienvenu. Oui, sois le bienvenu. On est m'invite, au revoir. Je suis désolé. Scotty. Qu'est-ce qui se passe ? Scotty, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage ou commentaire… J'ai... j'ai parlé au médecin. Il a eu une importante hémorragie au cerveau. Apparemment, il devait saigner depuis quelque temps. Et il est possible que ce soit cette hémorragie qui était la cause de ses visions et qui affectait son sens du toucher. Mais il est à nouveau tombé dans le coma. Je suis terriblement d'avouer. Et maintenant, que faisons-nous? Nous... Nous attendons. Nous... 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 papa sont là ? Non. Ils ne viendront pas aujourd'hui. Mais toi, tu t'es rappelée ? Oui. Je me suis rappelée. J'ai une nouvelle BD. Est-ce que je peux être le héros ? Oui. Oui, tu peux être le héros. Scott, c'est moi. Maman. Tu sais, tu es née dans cet hôpital. Tu ne pesais que 2,7 kg. Tu étais si petite avec de tels yeux. Il s'allumait chaque fois que je te regardais. Je pouvais m'y voir. Je pouvais me voir dans tes yeux bleus. Dans tes yeux bleus. Magnifique. Ouvre les yeux, Scott. Je t'en prie. Ouvre les yeux, mon chéri. Ouvre les yeux, Scott. Il ne veut pas ouvrir les yeux. Docteur, il n'a toujours pas ouvert les yeux. Il ouvrira les yeux, je le sais. Simple question de temps. qui se fait, dans tes rêves, Jésus, Il ne veut pas ouvrir les yeux. Bonjour, je suis. ... ... ... ... ... ... ... Tu me la passes. J'ai discuté avec Reynolds. Et... Il ne croit pas qu'il passera la nuit. Je suis navrée. Oui. C'est l'heure d'y aller, papa. Je sais. Je ne sens plus rien du tout. Je ne sais 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 plus rien du tout.